salut à tous bienvenue sur la chaîne bout de glace tv aujourd'hui on se retrouve pour une eau sur ff7 remake je vous explique un peu comment télécharger l'upgrade ps5 pour ceux laisser un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la news donnez votre avis donnez votre avis on se retrouve tout de suite pour la news ff7 l'upgrade ps5 sera finalement offert aux abonnés position plus en gros je vous explique quand vous aviez pour l'élément psj plus qu'ils ont téléchargé la version de ff7 remake sur la ps4 quand ils ont fait la version et ff7 remake remake intergrade il y avait un dlc à l'intérieur mais pour ceux qui avaient acheté la version ps4 vous pouviez télécharger la mise à jour ps5 gratuitement pour ceux qui avaient acheté la version ps4 physique ou digital mais ce qu'ils avaient pris la version ps4 plus ne pouvaient pas passer à l'upgrade gratuitement c'est à dire tout ce que je vous dis c'est sans les dlc mais maintenant si vous avez téléchargé la version de ff7 remake sur le psj plus où vous allez faire l'upgrade gratuite donc ça concerne uniquement les abonnés psj plus et le dlc me semble qu'il sera en réduction à 15% actuellement il ya 20 euros il ya une réduction de 15% de 20% 15 ou 20% il sera 15 euros le dlc donc voilà faut à ça à partir de pas bambam bambam à partir du 22 décembre vous pourrez 25% avec une remise de 25% pour les fêtes c'est-à-dire le dlc sera 15 euros le ff7 remake c'est un bon jeu avoir un très 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 bon jeu je l'ai pas fait entièrement mais de ce que j'ai vu c'est le retour que j'ai eu c'est un très très bon jeu c'est vraiment très très bon jeu je vais le faire normalement un autre je vais le faire moi ce qui me pose problème c'est que c'est combien d'épisodes on va voir de ff7 remake c'est ça la réelle question combien d'épisodes on va avoir parce que là c'est le premier je sais qui prend avec tous les dlc tout ce qu'il ya dessus on m'a dit qu'à peu près c'est 10% du jeu c'est qu'ils disent 1% ils disent n'importe quoi parce que c'est dans celui ci a plus d'éléments il ya plus de choses plus de choses expliquées on m'a dit c'est à peu près 10% du jeu je pense pas qu'il y en a entre encore trois ou quatre mais on a encore beaucoup plus beaucoup beaucoup plus moi je suis énormément déçu j'aurais carrément kiffé avoir le remake de ff7 3 8 8 j'aurais kiffé vraiment avec squall mais quel jeu quel jeu pour ceux qui n'ont pas fait ff7 8 vous ratez quelque chose quel jeu quel jeu vraiment quel jeu on va faire une un petit lien avec la news de final fantasy 7 qu'apparemment la remasterisation pc finalement ont poussé avec le scandale qu'a eu ff7 remake parce que je rappelle ff7 remake est ressorti sur pc mais complètement buggé complètement buggé vraiment complètement buggé à tel point à tel point qu'il ya eu des modes pour améliorer la version pc c'est vrai ouais des modes les modes regardez sorti à peine il ya quelques jours la version pc de final fantasy 7 remake voient déjà fleurir de nombreux modes c'est même plus les éditeurs qui font des jeux c'est les joueurs qui désormais oh là là mon dieu qu'il s'agisse d'améliorer les performances apparemment particulièrement instables pour l'instant rendre le jeu encore plus beau qui ne l'est déjà ou attirer cloud et ses compagnons de différentes tenues souvent improbables les modes sur pc des fois franchement c'est c'est chaud hein c'est chaud c'est chaud il y a quelques modes sur les antévilles c'est à la limite du porno j'en connais pas je sais pas c'est quoi du porno mais vous voyez ce que je veux dire dynamique résolution disableur par bob g123 donc avant c'est son pseudo bob g123 par défaut la version pc de final fantasy 7 remake active la résolution dynamique afin de maintenir un cap d'image par seconde c'est à dire que le jeu était instable hein le jeu était instable il faut savoir le jeu est instable cela peut donc entraîner une sérieuse perte de temps en termes de qualité d'image malheureusement impossible à désactiver grâce à ce mode bob g123 la résolution dynamique n'est plus un problème permettant ainsi de profiter d'une image nette en toutes circonstances à noter toutefois que ce mode ne fonctionne pour l'instant qu'avec les dimensions 2k et 4k mais nul doute que bob g123 viendra peaufiner son mode afin qu'il fonctionne sur d'autres définitions plus couramment utilisées en gros c'est un joueur maintenant c'est les joueurs qui ils arrivent ils arrivent franchement à rendre le jeu stable comparé à un éditeur c'est incroyable quand même c'est incroyable c'est vraiment incroyable c'est des gens qui ont acheté le jeu bon après ils se demandent pourquoi les gens ils craquent leur jeu bon ça c'est une autre question décrit par beaucoup pour ses sérieux problèmes de performance en version de pc de final fantasy 7 remake a urgemment besoin de patch afin d'écorriger dans l'intérim ce mode de yakuza des sauts offre une alternative permettant d'augmenter son compteur d'image par seconde même avec une machine un peu flébarde faiblade c'est bien ça les plus solides configurations y verront également un bénéfice et devront et devrait grâce à ce mode mieux profiter des paramètres graphiques poussés à fond il y a encore un autre joueur vanguard 1776 ils sont mis à plusieurs à plusieurs modes une fois les problèmes de performance momentanément résolus grâce aux deux modes précédents vous pourrez magnifier encore davantage un jeu déjà très solide graphiquement grâce à ce reshade de vanguard 1776 oh lolo lolo il a fallu des modes de joueur pour que le jeu soit jouable oh c'est incroyable celui-ci propose de pousser la qualité des effets visuels à son paroxysme notamment sur les effets hdr mais les gars embauchez les embauchez les vous faites quoi là embauchez les franchement embauchez les embauchez les et ce sans trop impacter les performances le reshade étant un outil particulièrement malléable vous pourrez le personnaliser afin de profiter d'une configuration qui vous est propre est-ce qu'on réunit il faut les embaucher embauchez vanguard 1776 n'inquiétez vous pas si vous l'embauchez il va changer de pseudo yakuza des eaux embauchez les et bob j'ai 1 2 3 faut les embaucher les gants ben vraiment et après il ya d'autres modes apparemment c'est pour éviter que le jeu soit flou c'est encore un mode de gizal pp après encore un mode d'adol apparemment le dernier mode c'est pour ouais après c'est des skins c'est pour faire cloud en robe bon ça c'est pour ceux qui aiment bien se déguiser en robe peut-être qu'il y en a beaucoup parmi ceux qui me regardent chacun fait ce qu'il veut pas de polémique moi je m'en fous ça me regarde pas moi ça me regarde pas si vous êtes du genre à mettre des robes ou à aimer jouer en robe avec cloud laissez un petit like pas de polémique